Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la violence symbolique qui est un concept qui a été mis à jour par Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est un sociologue qui est né en 1930 et qui est mort en 2002 à Paris. C'est un sociologue français qui est un des sociologues les plus importants du XXe siècle. C'est un auteur qui est connu pour de nombreux ouvrages. J'ai déjà parlé sur la chaîne par exemple de la domination masculine, mais son ouvrage le plus connu c'est La Distinction qui est considéré comme l'un des dix travaux les plus importants en sociologie. Donc un des dix travaux les plus importants du siècle par l'Association internationale de sociologie. Et Pierre Bourdieu est connu en France également pour son livre Les Héritiers qui parle de l'héritage dont bénéficient certains enfants et pas d'autres. Revenons à la violence symbolique dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors la violence symbolique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la violence symbolique c'est une domination sociale. C'est un processus de soumission par lequel les dominés perçoivent la hiérarchie sociale comme légitime et naturelle. Les dominés intègrent la vision du monde qu'ont les dominants. Ce qui les conduit à faire d'eux-mêmes une représentation négative. La violence symbolique est une source chez les dominés d'un sentiment d'infériorité. Les dominants assignent aux dominés un statut d'infériorité. Ce statut engendre des situations dévalorisantes pour les dominés. Les dominés éprouvent donc un sentiment d'infériorité. Ils sont soit invisibles, ils exercent des métiers auxquels peu de gens prêtent attention, par exemple, soit stigmatisés. Ces réalités sociales confirment les représentations mentales des dominés et des dominants, si bien que la hiérarchie sociale apparaît comme logique aux yeux de tous. Les dominants ont le pouvoir d'imposer leur propre vision comme objective et collective, si bien que les dominés ne disposent pas d'autres modes de pensée que celui des dominants. Ils ne peuvent donc pas s'échapper ou échapper à la violence symbolique. Tout se fait de façon implicite et non consciente. Cela rend toute contestation ou toute révolte extrêmement difficile. La violence symbolique n'est pas un processus d'influence, ni une vaste manipulation, un grand complot des Illuminati. C'est une croyance collective qui permet de maintenir un système social, un ordre social et finalement des hiérarchies sociales. Elle a pour effet la soumission des dominés sans que les dominants n'aient besoin d'avoir recours à la force ou à la propagande. La violence symbolique consacre l'ordre établi comme légitime. Elle dissimule de ce fait les rapports de force qui sous-tendent la hiérarchie sociale. Elle sert à pacifier les relations au sein d'une structure sociale. Alors finalement, si ça empêche la violence, vous me direz, est-ce que c'est bien la violence symbolique ? Eh bien c'est comme beaucoup de choses, ça dépend comment on s'en sert et ça dépend pour quelles raisons on s'en sert. En tout cas, un monde sans violence symbolique est un monde où les rapports de force sont visibles et donc brutaux. Soit c'est la guerre civile, soit c'est la dictature. Dans le monde de l'entreprise, pour prendre un exemple plus concret, c'est la culture d'entreprise qui fait office de violence symbolique. Et lorsqu'elle n'est pas assez forte pour donner une légitimité au leadership des managers, c'est à ce moment-là que les conflits ouverts et parfois violents font leur apparition. Lorsque le patron tape du poing sur la table et dit « Eh, c'est moi qui commande ici ! » ça veut dire qu'il a déjà perdu en termes de violence symbolique, en termes de culture d'entreprise, c'est que ce n'est pas assez fort. La théorie générale de la violence symbolique a été développée dans les années 70 par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Et la violence symbolique, c'est ce qui permet d'effacer les conflits sociaux, d'effacer le fait qu'il y a une lutte des classes constante et ça permet aux dominants, et encore une fois c'est un processus inconscient, mais ça permet aux dominants d'imposer leur vue comme objective et de nous expliquer par exemple que le rêve américain est quelque chose qui existe. Et on va nous expliquer également que la culture du mérite est une culture qui existe. Alors loin de moi l'idée de nier le fait que la culture du mérite existe et que certaines personnes, de par les efforts qu'ils fournissent, sont méritants, mais simplement parler uniquement de culture du mérite sans s'intéresser au contexte et au milieu dans lequel évoluent les gens, c'est tout simplement être extrêmement inéquitable, puisqu'évidemment le mérite d'une personne qui va conduire une grande industrie, une grande entreprise, qui serait celle de son papa ou celle d'un ami de ses parents, eh bien elle n'a pas le même mérite que celui qui a grandi dans un quartier populaire et qui n'a pas de réseau. Le mérite d'une personne qui a grandi avec tout l'apport culturel de ses parents et tout l'apport culturel des grandes écoles que ses parents lui ont payé n'est pas le même mérite qu'un enfant de quartier populaire qui, lui, n'a pas bénéficié des grandes écoles, a peut-être eu des parents illettrés ou alors avec un capital culturel extrêmement faible. Et donc pour rattraper son retard culturel ou son retard intellectuel, il va lui falloir beaucoup plus d'efforts que celui qui a bénéficié de cette transmission par ses parents. Donc la violence symbolique, si je devais résumer, à quoi elle peut nous être utile aujourd'hui ? Eh bien c'est à ne pas nous aveugler sur le fait que la vision collective et qu'on nous présente souvent comme objective est en fait simplement la vision des dominants et non pas forcément la vision totalement et absolument objective. Et cela permet aussi de ne pas s'aveugler sur le fait qu'il continue à y avoir des rapports de force entre les classes sociales qui ont des intérêts divergents mais que ces rapports de domination sont cachés par des violences symboliques qui essayent de faire comprendre aux dominés qu'ils sont à leur place en tant que dominés et que la place qu'ils ont, eh bien ils la méritent. Et qui fait croire également aux dominants que, eh bien la place qu'ils ont, ils l'ont mérité parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ce qui n'est pas toujours faux, mais ils ont aussi bénéficié d'éléments de capital culturel, symbolique, économique et d'un réseau social que des gens en quartier populaire n'auront pas. Et si on gomme ces rapports de domination et ces inégalités, eh bien on ne peut pas être équitable au sein de notre pacte social et au sein de notre nation. Voilà à quoi sert de comprendre et de savoir ce qu'est ce concept de violence symbolique. J'espère que tu as aimé cet audio. Si c'est le cas, tu peux m'aider de trois façons différentes. Tu peux partager sur tes réseaux sociaux, cet audio. Tu peux également participer à mon Tipeee. Et tu peux également me rejoindre sur ma chaîne YouTube et participer financièrement en te joignant à ma chaîne. Voilà, moi je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Salut.